Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, ce matin, ça va vraiment numéro 1. Aujourd'hui, on est lundi. On est lundi le 23 avril, puis il est 8h45 du matin. Puis je me sens quand même pas pire en forme ce matin. J'ai un bébé qui s'est réveillé une fois comme officiellement, mettons, vers 5h30, 5h45. Puis j'ai donné son biberon, puis après ça, il s'est rendormi jusqu'à vers 8h. Fait qu'à 8h, on s'est levé lui et moi. Ouais! Puis après ça, il a joué un petit peu avec Manny. Après ça, Manny est partie travailler. Puis là, moi, je viens de me préparer un petit peu. Ça a fait du bien. Je me suis préparée en fin de semaine. On dirait que ça ne me tentait comme pas. J'ai voulu prendre une pause de week-end, mais là, ce matin, j'avais le goût de me préparer. Fait que je vais s'arranger un petit peu, puis là, ce soir, je vais me laver les cheveux. J'ai bien hâte de faire ça, parce que là, je commence à avoir les cheveux, genre, plate sur la tête, puis je suis due pour un lavage. Ça vous intéresse? Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je suis vraiment de bonne humeur, puis j'ai comme... Je sais pas, j'ai le goût de vlogger, j'ai le goût... Il fait beau, il fait soleil, il annonce pas le show. Puis c'est ça, les deux derniers jours, j'ai comme pas... J'ai pas fait grand-chose, puis j'ai pas vloggué grand-chose non plus, parce que premièrement, je dormais, puis deuxièmement, il y avait comme... Mes parents, il y avait mon chum, il y avait... Dans ce temps-là, on dirait que je suis plus portée à interagir avec eux, puis à passer du temps avec eux, plutôt que de vlogguer. Fait que c'est pour ça que j'ai un petit peu mis ma caméra de côté. Mais là, I'm back! Quand je suis tout le seul la journée, on dirait que ça se passe mieux. Fait que c'est ça. Là, je pense que je vais me faire à déjeuner. Ma mère m'a acheté des croissants. Fait que je pense que je vais manger peut-être un croissant au Nutella ce matin. Ouais, croissant au Nutella avec un café, je pense que ça va être très très bon. Pour mes croissants au Nutella ce matin, ce que j'ai fait... D'habitude, je les fais chauffer dans le micro-ondes, puis je mets du Nutella dessus tout simplement. À tes souhaits! À tes souhaits! Mais là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupés en deux, puis j'ai mis du Nutella à l'intérieur. Puis là, je vais les faire chauffer à 350 dans mon four pour à peu près 5 minutes, je pense. Et voilà! Mes croissants sont prêts, sont sortis du four. Je me suis aussi fait mon petit café, et j'écoute les vlogs de Karine Pottier! Je viens comme d'avoir une petite réalisation. Je le savais, mais en même temps, on dirait que là, de le voir écrit dans mon agenda, c'est comme vraiment réel. J'ai tourné la page de mon agenda pour voir ma semaine, dans le fond, cette semaine. Et demain, on va officiellement signer la vente de notre maison. Fait qu'on n'aura plus l'autre maison! La maison à Lévis, là, ça va être fini! Ça va être vendu! Fait que c'est ça! C'est vraiment... C'est stressant! Je trouve ça stressant! Moi, passer chez le notaire, là, est que je trouve ça stressant! Même si, là, c'est pas nous autres qui achètent, nous autres, on le vend, là! Mais... Ah! Ça va être le fun, par exemple! Après ça, c'est comme toute une étape qui va être terminée, pis... Ouais! J'ai vraiment hâte! Je suis stressée, mais j'ai hâte! Pis là, je viens d'écrire à mon chum, pis j'ai dit... Hé, t'sais, demain, on pourrait... On pourrait aller... Aller célébrer, pis aller manger au Cora! Après avoir signé la vente de la maison, pis il m'a dit « Oh yes, week-end! » Fait que... Je suis toute contente! Ça veut dire que demain matin... Na, fin, demain matin, ma mère va garder l'Io pendant qu'on va chez le notaire. Pis c'est ça après... C'est vers 9h, je pense, pis c'est à Québec. Fait que... Je pense qu'après... Après ça, on va arrêter... On va arrêter au Cora. Parce que le notaire, je pense que c'est sur le chemin Sainte-Foy à Québec, pis il y a un Cora sur la route de l'église, si je me souviens bien. En tout cas, bref, c'est proche. Fait que... Ouais! Demain, ça va être le notaire et du Cora. Wouhou! La dernière fois, quand on avait acheté cette maison-là, on était allés souper au Boston Pizza après, si je me souviens bien. Ouais, on avait fait une petite... Une petite célébration, là... D'achat de maison. Pis là, on va faire une petite célébration de vente de maison. C'est vraiment bizarre. C'est la première fois qu'on vend une maison. Wouhou! Sous-titrage ST' 501 C'est parti! C'est parti! Je viens de m'entraîner, pis ça l'a vraiment comme bien à donner parce que je suis allée coucher Lionel pour sa sieste pis j'ai eu le temps de faire tout mon entraînement. C'est un entraînement de 41 minutes ce matin. Pis là, il vient de se réveiller, là. Je viens de le déposer là. Il faisait du tummy time, mais là, il s'est tourné de bord. Pis c'est ça, là. Je vous ai filmé une petite partie de mon entraînement. Parce que là, 41 minutes, j'allais pas filmer tout ça, c'est certain. Mais il y avait comme un petit vidéo de pyramide, une espèce d'abdomino-pyramidal, là. T'sais que tu fais un exercice. Dans le fond, c'est trois exercices, mais t'sais, le premier, le deuxième, le troisième. Après ça, tu refais le deuxième, pis tu refais le premier, en tout cas. Pis après ça, c'était... Une vidéo comme de toning, avec... En tout cas, il était vraiment difficile. Pis comme vous pouvez probablement le voir, j'ai vraiment eu chaud. Fait que là... Je peux comme pas aller prendre ma douche, parce que j'ai Babe qui est là, pis qui est réveillée. Fait que je pense que je vais peut-être... Je sais pas trop, là. Tout simplement aller me changer, pis être dégueu. De toute façon, tantôt, je vais aller marcher, pis je vais sûrement avoir vraiment chaud. Fait que... Je pense que je vais rester dans ma sueur. Je vais être dégueu de même. Pis je vais peut-être aller me changer tantôt, là. Je vais me laisser refroidir un petit peu. Continuer de boire de l'eau. Passer du temps avec mon baby. Pis ça commence bien le matin. Sérieusement, il est même pas midi. Pis j'ai déjà quand même pas mal de choses de fait. Fait que je suis contente aujourd'hui. Ça va bien. Je suis de bonne humeur. Il fait soleil. Ça me motive. On aime ça. C'est ce que ça fait. C'est que je suis qui reste dans ça plus longtemps. Fait que le bébé en graisse plus rapidement. Non, vos bébés derniers. Donc, même si mes glycémies sont belles, il faut quand même que je sois raisonnable. Pis ici, je veux pas que mon bébé naisse en hypoglycémie. Donc, c'est-à-dire que si je lui donne trop de sucre, quand il va naître, il n'y aura plus de sucre. Il va arriver dans son sang. Il peut faire une hypoglycémie. Donc, c'est plus compliqué. Surtout si tu veux allaiter. Parce que s'il fait de l'hypoglycémie, ben là, il faut lui donner plus souvent du lait. Pis là, vu que t'as comme juste du colostrum au début, c'est comme un peu plus complexe. Fait que là, c'est souvent, on va venir donner de la formule pour... Fait que c'est sûr que je ne souhaite pas que mon bébé fasse de l'hypoglycémie. Donc, il faut que je me tienne tranquille. Côté 5 tonnes, j'ai vraiment eu une magnifique grossesse. Honnêtement, je me trouve vraiment chanceuse. Parce que, bon, j'ai eu mal au cœur au début, c'est sûr. J'ai pris du duplexement jusqu'à 34 semaines au cœur, ou 35. Mais c'est sûr, tu sais, bien géré sur le duplexement, c'était super. J'ai été malade comme 3-4 fois au début. C'est beau. Mais tu sais, sinon, j'ai vraiment envie de dire que ça a été... C'est beau. Sinon, le côté faim, aussi, c'est un peu plus de brûlement de l'estomac... T'as-tu mangé des carottes? T'as-tu mangé des carottes? Comme ça. J'ai pas eu de problème d'infestino, j'ai pas eu de diarrhée ou de constipation. Fait que, ça, je suis quand même contente. Parce que les formes anciennes ont... Et midi est fin, pis là, j'avais un petit peu faim. Fait que j'ai décidé de me faire un bol de yogourt. Fait que j'ai du yogourt grec à la gousse de vanille. J'ai des fraises, des framboises, des bleuets et du granola. Pis cette fois-ci, j'ai pris le granola de fourmi bionique, mais j'ai pris le tonic. C'est un des premiers que j'avais goûté de la marque fourmi bionique. Pis je l'adorais, pis je l'avais pas revu. Pis hier, quand je suis allée au IGR, je l'ai trouvée. Pis dans le fond, c'est du granola à l'espresso, au chocolat noir, pis au canneberge. Fait que, ça va être vraiment très bon. Léo, il est en train de faire sa petite sieste d'après-midi. Pis là, moi, pendant que ma brassée de couche est en train de sécher, je me suis fait un café glacé. Pis dans le fond, c'est la même chose que mes cafés que je me fais le matin. C'est juste que là, je l'ai fait avec la glace. Mais en fait, j'avais pas de glace, parce qu'on a toujours pas rebranché l'eau sur mon frigo. Si vous me suivez depuis mon déménagement, vous savez qu'on a eu un dégât d'eau quand on a essayé de le brancher la première fois. Donc là, en fait, c'est comme des espèces de cubes en stainless qui étaient dans mon congélateur. Fait que, c'est un petit peu moins efficace. Il est un petit peu moins froid que ce que j'aime d'habitude, mais ça fait quand même la jeune, parce que là, dehors, il fait tellement beau. Ça me tentait de boire un deuxième café, mais ça me tentait pas de le boire chaud. Fait que, ça, ça fait numéro un, vraiment. Ouais, c'est vraiment très, très bon. Puis là, je pense que quand mon Lyo va se réveiller tantôt, on va aller prendre une belle, longue marche dehors. Je pense que je vais brancher mes écouteurs sur mon téléphone. Je vais écouter un livre, puis on va aller marcher. Il a tellement l'air de faire beau, là. Selon ce que je vois, selon la météo sur mon téléphone, je pense qu'il fait comme 13 dehors. Fait que, ça va faire du bien. Est-ce qu'on va marcher? Tu es réveillée de ta cirque? Est-ce qu'on va marcher, mon amour? Est-ce qu'on va marcher? Ah oui, on va aller marcher, mon petit cœur d'amour. Ah oui, on va aller marcher. Est-ce qu'on met le chandail? Est-ce qu'on met les pâtelons? Est-ce qu'on met l'habit de neige? Même s'il n'y a plus de neige, presque. Est-ce qu'on met le bichot pour aller marcher dehors? Ah oui, on met le bichot pour aller marcher dehors. Ah oui. Ah oui, le babé. Tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi-tupi. On met l'autre jambe. Plis ta jambe. Oui, bravo. Il reste juste un bras. Il reste juste un bras à mettre là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va tomber vite. Ben oui, mon amour. Mon petit ours polaire d'amour. Oui. Petit ours polaire d'amour. Petit ours polaire d'amour. Non, mais c'est-ce que tu es beau de même? Non, mais c'est-ce que tu es beau de même, mon petit pitou d'amour. Es-tu prêt à aller marcher? Es-tu fatigué encore? On va te faire un dodo dans la poussette. Ah oui, parce que tu n'as pas fait une grossiette. On va finir dans la poussette, OK? On va te faire un dodo dans la poussette. On va te faire un dodo dans la poussette. Au revoir. Je viens de revenir de ma marche, puis ça a été super le fun, il faisait tellement beau, puis ah seigneur, ça a vraiment vraiment fait du bien. Lionel a fait un petit dodo, fait que c'est tant mieux. Puis là, je me fais une petite collation, donc j'ai un petit concombre que j'ai tranché, des petites carottes, puis je vais manger ça avec ma fameuse trempette Ranch Sud-Ouest. Ça va être vraiment très très bon. Puis je vais peut-être aussi compléter avec un morceau de fromage. C'est drôle! Oui, je vais peut-être compléter ça avec un petit morceau de fromage si j'ai encore faim, mais oui, j'avais le goût de manger une petite collation fraîche cet après-midi. Il arrive bientôt l'heure du souper, il est 5 à moins 10 environ. Puis là, c'est ça, moi je viens de partir une batch de spaghettis, mais en fait, partir une batch de spaghettis, j'ai parti mon nom pour Gabou, puis je vais aussi chauffer la sauce à spagh qu'on a fait hier, moi puis ma mom. Fait que c'est ça, on va manger du bon spaghettis, ça va être vraiment délicieux. C'est ça, d'habitude, on mange toujours du spaghettis la journée qu'on fait la sauce à spagh, parce que t'sais, t'as sent toute la journée, fait que t'as vraiment hâte de la manger. Mais hier, finalement, il restait de la viande hachée, fait qu'on a mangé des hamburgers pour souper à la place, donc c'est ce soir, le soir du spaghettis. Et je suis très contente que ce soit le soir du spaghettis, parce qu'elle sentait tellement bonne la sauce que j'avais hâte. Ah oui? Ah oui, tu penses? Puis j'ai Lionel qui est de bonne humeur, puis qui s'amuse sur son petit tapis de renard par terre. C'est drôle, parce que j'essaie de se faire faire du tummy time, mais elle arrête pas de se revirer de bord. Fait que là, il est sur son bonhomme un petit peu, puis là, frou, il se retourne de bord. Je la replace sur son ventre, frou, il se retourne de bord. Fait que... On fait ce qu'on peut, mais là... Hein? Il préfère faire... Il préfère faire du dos! Il préfère faire du dos, mon amour. Une fois qu'il pogne la twist, là, de se revirer, genre, sans arrêt, ben, il le fait. Jusqu'à temps que je me tame de le revirer sur le ventre. Ah mon amour! Oui! Ah seigneur! Je l'aime assez, cette petite bobette, là. Je l'aime assez, cette petite bobette, là. C'est maintenant l'heure pour moi d'aller me coucher. Il est 10 heures, puis je suis brûlée et on est allé faire un aller-retour à l'ancienne maison pour s'assurer qu'on avait toutes nos choses, puis aussi pour faire un au revoir à notre maison. Puis là, c'est ça, je me suis lavé les cheveux pour demain, puis je suis brûlée. Fait que je suis allée me coucher. Je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écoutée. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit, et on va se revoir bientôt. Bye! Bye!